Oh hey ! Salut à tous et à tous, ici Dia, et on se retrouve pour des nouveaux épisodes d'Earthstone. Et aujourd'hui on va d'ailleurs s'intéresser à un mode différent de celui qu'on a vu jusqu'à présent, qui était les parties standards, à savoir le mode ARÈNE. Alors le mode ARÈNE, il faut payer pour y accéder. Donc soit en argent réel, 1,79€, soit en pièces d'or. Donc j'ai économisé quelques petites pièces d'or pour pouvoir entrer dans l'ARÈNE. 150 pièces d'or, donc un booster et demi pour pouvoir participer. Sachant que vous verrez, on gagne des récompenses en participant, à savoir au moins un booster. Donc au pire on perd 50 PO, ce qui n'est pas non plus la fin du monde. Alors l'ARÈNE, qu'est-ce que c'est ? C'est du draft mais tout seul. Donc ce n'est pas du draft autour d'une table. C'est du draft simulé avant d'entrer ensuite dans des matchs en série avec le deck de draft. Donc on va voir ça tout de suite. L'idée c'est que là on me propose 3 champions. Je vais en choisir un, ça va être mon champion pour ce tour-là dans l'ARÈNE. Et ensuite on me proposera des cartes. Alors on va déjà commencer par choisir un champion. Ça me rend un peu triste parce qu'ils ont fait une mage qui atomise une des cartes de rexar chasseur. Mais j'aime bien jouer rexar. Donc vous pensiez avoir droit à quelque chose d'autre ? Non, vous aurez toujours du chasseur. Alors voilà. Bon maintenant on va me proposer 3 cartes. Donc 3 cartes rares, 3 cartes communes, etc. La rareté entre les cartes est toujours la même. Après on peut avoir de la chance pour avoir plus de cartes rares que d'autres, ce genre de choses. Enfin plus des cartes épiques, etc. Mais en tout cas quand on nous propose une carte rare, les deux autres le sont aussi. Et à chaque fois je vais en choisir une. Donc là par exemple je vais prendre la fusée éclairante. Vous voyez que je vois ma courbe de mana en bas. Donc là j'ai pris une carte de 1 de mana. Ça s'affiche et je peux voir ma courbe en temps réel. Par contre après pour le nombre de sorts et le nombre de créatures, c'est à moi de faire ma puppet sur le côté avec la liste des cartes que j'ai choisis. Donc je choisis mes 30 cartes comme ça parmi des cartes aléatoires qui me sont balancées. Entre les cartes neutres et les cartes de ma classe, bien entendu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, le deck est créé. Donc avec une mana curve bizarre, mais il est créé. C'est le deck que je vais jouer tant que je suis dans l'arène. Vous voyez j'ai 0 victoire et en nombre de défaites je peux avoir jusqu'à 3 défaites. Ma troisième défaite signifie que je quitte l'arène et que j'arrête de jouer ce deck là pour toujours et à jamais. Et je gagnerai alors ma récompense qui dépendra du nombre de victoires que j'aurai accumulé avant d'atteindre ma troisième défaite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors allons-y. Je peux aussi capituler pour arrêter de jouer avec ce deck en me disant bah voilà il sert vraiment à rien. Mais... À quoi bon ? À quoi bon ? Même si on sait que le deck est pas forcément fort, on peut au moins tenter de racler un petit peu récompense. Plus on a de victoires bien entendu, plus on a une récompense alléchante. À savoir un booster plus des choses qui vont s'accumuler derrière. Genre une carte, de l'or, de la poussière, de je sais plus quoi, de désenchantement pour... Ou d'enchantement l'un des deux pour pouvoir créer une nouvelle carte enfin... Bon, on gagne plusieurs choses, plusieurs choses comme ça. Premier match... ...de ce deck chasseur. Allons-y joyeusement. Euh... Regardez ça. bien amis droïdes ah ok alors les droïdes n'ont pas de secret j'ai deux fusées dans mon deck donc elles vont pas beaucoup me servir ça va être des cartes mortes pour un mana qui me permettront de piocher une autre carte du coup qui me serviront qui me serviront pas à grand chose malheureusement bon là il attaque normal qu'on va utiliser ça pour invoquer à lui qui va régénérer notre ami faisons ça j'hésitais aussi à jouer le piège ce qui aurait détruit le grizzly mais bon bon on va jouer ça tu perds une autre carte lâcher les chiens c'est toujours sympa mais là ça ne met pas d'une énorme utilité je vois pas trop ce que je peux faire pour qu'il ne me clean pas mon board donc je pense que de toute façon il va me l'enlever là mon board bien sûr on va enlever ça déjà lui au prochain tour il va péter mon gardien on va enlever le point d'armure avant qu'il pète mon gardien qui s'appelle un porte-bouclier bon ensuite est-ce que mon loup reste sur le terrain ou pas c'est la question nous relâcher les chiens ouais je suis pas sûr que ça me serve énormément enfin je peux tuer les je peux tuer toutes ces créatures en sacrifiant toutes les miennes je suis pas sûr de vouloir ça bon là il va péter mon loup en pétant son bouclier ah non avec son zombie tu m'en diras tant ah si il va quand même jouer un truc pour 5 de mana je pense bon ça ça se fait péter boum bon bon là chez les chiens il sert pas à grand chose contre un ennemi qui a bouclier du vent par contre ça ça c'est de la pure folie boum de l'aléatoire sur un seul choix je trouve ça pas mal typiquement j'aime bien est-ce que je balance mon loup alpha directement sur le terrain ou pas sachant qu'il peut se faire péter entre temps mais ça me permet d'avoir une 2-2 sur le terrain tout de suite on va balancer ça comme ça c'est jamais avec de lâcher les chiens ça peut m'être utile pour les booster en mode surprise non mais le buzzard qui coûte 5 quoi c'est la mort la mort complète il est pas vraiment enfin ça lui permet pas de tenir plus que ça il a 2 de vie maintenant ça m'attriste je vais faire combat de bouclier alors qu'est-ce que tu vas me faire maintenant on a deux boucliers qui se regardent dans le blind des yeux enfin lui ses yeux sont plutôt rouge et lui ses yeux sont plutôt orange ou jaune mais vous m'aurez compris là j'aime pas trop parce qu'on arrive dans le nombre de manas assez imposant où un droïde peut balancer des énormes créatures là où personnellement j'en ai absolument pas sauf mon lion je crois que c'est mon lion la plus grosse créature que j'ai là et c'est pas non plus fameux quoi ok pas cool du tout je sais pas trop comment je vais gérer cette situation je peux pas jouer mon buzard avec mon lâcher les chiens en plus enfin je peux pas piocher quoi parce que ça coûte trop cher euh ouais bah super il me faudrait mes marques du chasseur pour pouvoir faire des trucs mais je crois que c'est pas pour tout de suite ça me fait piocher qu'une seule carte mais une carte inutile d'ailleurs mais bon ça me l'aura fait piocher quoi euh je crois que nous sommes légèrement mal si je puis me permettre un quelconque défaitisme je ne sais même plus parler il y a une alarme dehors oh une alarme une sirène au moins ils m'ont couvert de tout autre type de dégâts oh là là ça y est là on part sur les grosses créatures je suis euh légèrement mal et mon troisième lâcher les chiens oui j'aime bien cette carte mais je pensais pas qu'il me serait enfin qu'on en arriverait là euh je peux péter lui euh mais c'est approximativement tout ce que je peux faire d'autre côté si je réagis pas euh il sera vite trop tard alors réagissons puis on verra bien ce que ça donne après euh alors attends si je fais ça voilà avec lui euh je pète lui puis ensuite euh on essaie de descendre à sa vie puis voilà on verra bien là il va péter mon loup quoi qu'il arrive pour que ça se renouvelle pas comme situation mais au moins on aura réduit de moitié la vie de son écorce truc mûche là protecteur écorce fer problème des droïdes c'est qu'ils ont des heals aussi normal tout va bien ok oh la 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 ah bah oui là ça balance du gros taunt et je tire une panthère ouais 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 bon j'ai pas calculé du tout mais là il me tue en fait donc euh de toute façon ça n'aurait pas changé grand chose boum et boum bon un premier match en arène koussikouza et bon vous voyez c'était une démonstration une jolie croix rouge dès qu'on a une défaite tentons le deuxième match c'est parti donc là je vais je vais enchaîner à mort jusqu'à ce que je doive sortir de l'arène je pense que ce sera en plusieurs épisodes faut pas déconner sinon vous allez avoir un épisode remarque ça va aller vite en trois matchs non ça va faire un épisode quand même de 30-40 minutes de Hearthstone ce sera peut-être pas ce qui est le plus passionnant au monde alors de lâcher les chiens j'en demande pas autant un maître chien pourquoi pas nous sommes à nouveau contre un druide ouais ouais donc on va essayer de résoudre la situation assez vite sinon on va remourir mais on verra bien ce que ça donne on verra bien il faut y croire il faut y croire déjà là il n'a rien joué c'est bien balancer du monstre balancer du dragon féerique il est obligé d'attaquer avec son champion ou ses monstres ou alors il a une capacité de monstre c'est encore autre chose ouais bon il me le pète quoi voilà merci super méga esprit oh compagnon animal et ouh ça c'est bien ça allez bam il faut baisser sa vie il faut atomiser un peu sa tête d'elf coup de sanglier tu lâche cette carte tout de suite je n'aime pas cette manière que tu as de brandir ta carte en réfléchissant c'est bien non non c'est pas pour prendre pas pour prendre celle d'à côté elle change la tête d'accord mon sanglier devient une carte défensive si j'ai bien compris mon sanglier devient une carte défensive bah écoute si tu veux choupille mais ce sera une grosse carte défensive boum ah j'aime pas ça bah oui moi c'est toujours une 4-2 sur le terrain mais je n'aime pas ce principe fort peu sympathique ça me fait 4 sur le terrain ça me fait 4 sur le terrain aussi de toute façon sauf que je peux faire mon passif en plus donc je suis gagnant bien 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 maintenant on commence à rentrer dans la zone rouge on est dans la zone orange on entre dans la zone rouge à partir du niveau 7 enfin du tour 7-8 il commence à balancer ses gros trucs là il essaie encore de trouver les moyens de se défendre avec une 3-7 c'est pas mal quand même 3-6 maintenant 2 et 3-5 ça m'embête j'aimerais bien tenter ça mais j'ai eu une chance sur deux de me louper du coup je suis pas trop chaud bizarrement donc on va plutôt faire ça et balancer les chiens oui bon j'ai plus assez de mana pour pouvoir balancer ça donc voilà mais je lui pète ça et on est au taquet j'aurais dû mettre mon lanceur de couteau de l'autre côté pour profiter du point de dégâts supplémentaires au prochain tour on va faire cendre bon bah de toute façon il serait mort mais l'avantage c'est qu'il n'y a qu'une seule créature et que je peux la péter très facilement 2 et 2, 4, 5, 6 6 nous gagnons du temps ok et c'est une victoire yay voilà ma clé évolue donc elle a un petit improvement graphique je sais pas ce que c'est que le niveau max j'avais regardé fuite un temps hier j'ai déjà oublié mais elle va évoluer encore et encore à devenir de plus en plus belle de plus en plus imposante jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau max et la récompense ultime ce que j'atteindrais dans 120 ans probablement